Lancée sur le marché automobile en septembre 2020, la nouvelle Skoda Octavia a rapidement été déclinée en deux versions hybrides et rechargeables de 204 et 245 chevaux. C'est dans cette configuration bad GRS que nous vous proposons de découvrir la Berlin Tchèque sur les superbes routes vallonnées de la région d'Anessy. Depuis le prix de pouvoir du groupe Volkswagen sur Skoda en 1991, l'offre Skoda a largement évolué. A ce titre, comme vous allez pouvoir le constater grâce à notre essai, la Skoda Octavia RSIV joue dans la cour des grands. Remontons un peu plus dans le temps en précisant que c'est en 1959 que la Skoda Octavia est apparue. Certes, cela ne nous rajeunit pas mais, depuis, ce ne sont pas moins de 7 millions d'exemplaires qui se sont écoulés à travers le monde. Ce n'est pas un hasard si nous avons employé le verbe rajeunir car, la quatrième génération de l'Octavia présente un design moderne et qui se rapproche, surtout, de celui de la plus grande Skoda Superb. Débutons notre essai de la Skoda Octavia RSIV en pressentant son design. Comparativement à l'ancienne génération, la calandre de la Skoda Octavia est plus grande et les optiques ne sont plus en deux parties. En option ou selon les versions, les feux Matrix Ledmark, déjà, le côté i-tech de l'Octavia. D'ailleurs, ils équipent en série l'Octavia RSIV. Quant au bouclier avant en forme d'X spécifique à la RS, il est très tranchant alors que le capot fait dans de multiples volumes. On retrouve ce même traitement pour la Skoda Octavia 2021. Les lignes sont plus marquées avec, notamment une, projection vers l'arrière synonyme de dynamisme. Précision que notre Octavia RSIV est équipée des jantes alter-argent d'une taille de 19 pouces, option. On en vient à la partie arrière de l'Octavia RSIV. Sous cet angle, c'est l'influence Audi qui ressort avec des galbes plus importants. Cette quatrième génération de l'Octavia fait ainsi apparaître des optiques tranchantes et blocs et tirées qui, n'ont plus rien à voir modé le basseur et qui, Pour affirmer et enterrer définitivement son passé de constructeur low-cost, les cinq lettres Skoda se déclarait. Auparavant, c'est un discret logo rond qui habillait le centre du volet d'ouverture du coffre. Au final, le dessin de la berline Octavia fait dans une certaine sobriété tout en étant résolument contemporain soit un mix loin d'être clivant qui, devrait résolument plaire. Passons à l'intérieur de la Skoda Octavia RSIV, la finition la plus haut de gamme du catalogue. Nous avons été agréablement surpris par l'ambiance raffinée et sportive de cette version RS. La longue planche de bord se déploie sur trois étages dont le premier est habillé d'Alcantara. Puis, c'est un insert ou rendu inspiré par la fibre de carbone qui suit les courbes, d'un troisième niveau en plastique de bonne qualité qui soutient l'ensemble. De l'Alcantara, on en retrouve sur les superbes sièges sport de type semi-baquet également revêtus de cuir. Les différents logos CRS ainsi que les surpiqûres rouges et autres effets perforés participent à créer un espace de vie automobile au cachet sportif digne d'une Audi. A noter un soin particulier offert à la qualité des différents assemblages et, à certains détails, comme, par exemple, la forme des poignées de porte ou, encore, celle du Digital Cockpit qui intègre une instrumentation numérique de porte dix deux pouces. Un second écran tactile d'une taille de dix pouces est, bien sûr, présent pour la gestion des paramètres de l'auto et l'accès à l'infodiverstissement. A noter que des touches aussi, simples que pratiques permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités. Qui dit modèle haut de gamme dit dotation conséquente en équipement et en technologie embarquée, aide à la conduite incluse. L'Octavia RS-IV répond clairement à la catégorie des véhicules premium car, elle ne manque de rien que ce soit en matière de connectivité ou de système offrant la conduite semi-autonome. Nous, émettrons juste une réserve sur le dispositif de navigation pas assez réactif et qui est loin d'être au niveau des autres dispositifs. Il faut ajouter à l'ergonomie parfaite et au cachet cossu de cet intérieur, une habitabilité très intéressante notamment grâce aux 2,68 mètres d'empattement de la voiture. On s'y sent bien et à son aise, le constat étant identique pour celles ou ceux qui, s'asseoiront sur la banquette arrière. Un seul chiffre résume ces points forts, celui du volume du coffre, 600 litres banquette en place. Place à nos impressions de conduite avec l'essai de cette Skoda Octavia. Nous avions hâte de débuter l'essai proprement dit de cette Skoda Octavia RS-IV PHEV, plug-in hybride électrique véhicule. De bonne surprise en bonne surprise, on trouve facilement sa position de conduite, cette dernière étant, pour nous, idéale surtout pour le plaisir de conduire contre les SUV. En termes de motorisation, la Skoda Octavia RS-IV PHEV, sous son capote avant, un 4 cylindres 1.4 litres TSI turbo, 150 chevaux, qui est associé à un système électrique de 85 kW, ce dernier étant alimenté par une pile d'une capacité de 13 kWh. Il en résulte une puissance cumulée de 245 chevaux, entre 5000 et 6000 tours par minute, et un couple de 400 Nm, de 1550 à 3500 tours par minute, le tout étant envoyé aux seules roues avant via la boîte de vitesse DSG. 6 rapports. On quitte alors les superbes berges du lac d'Annessy en mode électrique sachant autonomie qu'il faut compter sur une autonomie d'environ 45 km en utilisant le seul moteur électrique, données officielles, 60 km en W et LTP. En mode de conduite éco, il est même possible de sélectionner un émode 100% électrique. De quoi faire de court trajet en ville ou jusqu'au bureau avant de devoir recharger la batterie. A l'attaque des premières routes de montagne au décor enneigé, on joue avec les différents autres modes de conduite confort, normal sport, individuel. Rapidement, on enclenche le mode sport tant on pourrait croire sur une épreuve spéciale du Monte Carlo mais, le bruit artificiel qui résonne alors dans nos oris coupe notre envie. Pas de panique, on passe alors en mode individual pour sélectionner les réglages de direction et de suspension pilotées, etc. que le mode sport sans, cette fois, cette sonorité désagréable. On prend instinctivement un rythme soutenu pour mettre à l'épreuve de ce juge de paix la Skoda Octavia RSIV. Il ne faut que quelques lacets et épingles pour nous rendre à l'évidence. Tiberline est d'un dynamicisme à toute épreuve. L'apport du moteur électrique offrant, de surcroît, des montées en régime franche, la DSG 6 enchaînant suffisamment vite les rapports pour offrir des monts à la, se beurre en ce régime suite. Les 245 chevaux sont alors parfaitement exploités et effacent littéralement le poids d'environ 1800 kg de l'auto. Le plus bluffant, c'est ce train avant vissé à la route même sous contrainte en sortie de virage lorsque l'on s'amuse à soutenir sur la pédale de droite en anticipant un peu trop. Le différentiel autobloquant monté sur le train avant apporte un plus, distinct à cet Octavia RSIV. A la longue liste des points positifs, rajoutons, un système de freinage jute parfait, informel et mordant. L'amortissement est aussi excellent, assez ferme sans être cassant, ceci malgré la présence de jantes de 19 pouces qui peuvent générer une tenue de route sans faille. Un point important à noter, afin de protéger les batteries, l'Octavia RSIV hybride, rechargeable ne dispose pourtant pas du châssis sport abaissé de 15 mm. Bref, cela n'enlève rien à son comportement de haut niveau. Dynamique à souhaits, l'Octavia RSIV manque de contenu dans sa direction progressive ce qui est loin d'être un défaut. Pourquoi ? Car, la berline n'a pas été développée pour être une voiture sportive mais, pour proposer un accord de conduite, premium et, c'est bien le casse. En mode confort, l'Octavia offrira la plus grande désatisfaction au chef d'une famille lors des départs en vacances ou en week-end si cela est bientôt possible. Fichu virus, espérez-le. Après, cet essai routier convaincant de la Skoda Octavia, il est temps d'évoquer ses performances, 0 à 100 km par heure en 7,3 secondes et une vitesse maximale de 225 km. En d'autres chiffres, ceux des émissions de CO2, il se situe en dessous de 30 g pour 1 km. S'il y a bien une donnée que les pères de famille qui nous attendent de connaître avec impatience, c'est celle liée aux consommations. Au terme de notre essai de la Skoda Octavia RS-IV, nous avons relevé un excellent 7,1 litres par 100 km sans trop rouler en mode 100% électrique et en évoluant sur un parcours majoritairement escarpé. La précision est importante. En conclusion, la Skoda Octavia RS-IV est une proposition très sérieuse à l'heure où les voitures électrifiées de tout type, 100% électriques, hybrides et hybrides et rechargeables, sont désormais partout. Comme nous l'écrivons souvent dans nos colonnes, rien ne vaut une berline pour profiter d'un réel plaisir de conduire ceci, à l'opposé des SUV devenus beaucoup trop tendance. En dehors de cette puissante RS-IV de 245 chevaux, l'Octavia, c'est également une gamme très complète en essence, micro-hybridation MHEV, diesel et GNC, sans oublier de rappeler que l'Octavia est seulement disponible carrosé combi et combi-scout. Enfin, la Skoda Octavia RS-IV s'offre à partir de 42 880. Il faudra déduire le bonus écologique. Sous-titrage ST' 501